Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Asus R702U. Pour commencer, on retourne le PC portable et on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on a ici un cache. Pareil, on va le retirer et ça découvre une vis qu'on enlève aussi comme ceci. Une fois toutes les vis retirées, on va se mettre entre le noir et le gris et on va déclipser notre plasturgie. Il y a la partie supérieure qui vient, on ne tire pas dessus car on a le clavier. Pour déconnecter le clavier, on soulève la connectique noire à l'arrière et pour le rétroéclairage, la connectique de face. Je vais vous le remontrer. On soulève ici à l'arrière comme ceci pour pouvoir déconnecter le clavier et celui de face ici. Nous voilà sur la partie supérieure avec notre clavier, on a ici notre connectique de trackpad. Pour changer le clavier, il faudra soit casser les petits picots plastiques et essayer de les fixer comme vous pouvez, soit changer carrément toute cette partie-là. Nous voilà sur la partie inférieure, on va retirer les vis qui la maintiennent. On va la soulever pour pouvoir retirer le disque dur. Pour retirer le disque dur, on retire les trois vis qui la maintiennent. Une fois les trois vis retirées, on tire le disque dur comme ceci et on peut le déclipser. On va retirer la connectique des ports USB. On va retirer la connectique des ports USB comme ceci. Ici, on a le ventirad que l'on va déclipser. Ici, on a la nappe LCD qui suffit de soulever l'autocollant. Il suffit de soulever le scotch délicatement et ensuite on retire la connectique comme ceci. Ici, on a la carte WIFI, on va la déconnecter. On va retirer la connectique des portes USB. On va retirer la connectique des portes USB. Ensuite, on a deux vis qui maintiennent la carte mère. On va retirer la connectique des portes USB. On va les déconnecter et les dévisser. Ensuite, on débranche le son. La carte mère est maintenue par la charnière, on va retirer la charnière. On va retirer l'autre pour ne pas abîmer la plasturgie. On va retirer l'écran et on peut dégager la carte mère. On voit ici le M.2 et les deux supports barrettes mémoires. Ici, notre processeur avec le système de refroidissement. Voilà ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !